Allez bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour la 6ème partie de la Jeep Enfin de la Jeep, on dira plus du Diorama maintenant, on va changer de thème, on va dire que c'est le Diorama Et on va continuer sur ce lancé là Alors comme vous voyez, je sais pas sur quelle caméra on va voir peut-être celle-ci Voilà, j'ai fait mon sol approximatif, ça va ressembler un petit peu à ça Voilà, donc ensuite j'ai commencé à faire mon petit toit au niveau de ma couverture, vous voyez Ça, donc ici dans ce rond-ci là, donc comme prévu il y aura l'arbre de prévu Ok, j'ai aussi apprêté mes soldats, donc voilà, donc ils sont apprêtés, j'en ai 3 d'apprêtés Hop là, peut-être avec la caméra, non ? Donc j'en ai 3 d'apprêtés, de toute façon là je pense que la 6ème partie Donc la 6ème partie je pense que ça sera, on attaquera le cargo truck là de chez Tamiya L'autre camion militaire qui viendra se mettre ici là, ok ? Donc ensuite, alors j'ai fini ma Jeep, alors je vais vous expliquer 2-3 petits trucs sur ma Jeep Donc voilà, voilà le petit véhicule fort sympathique, vraiment un véritable plaisir à faire, donc je l'ai vernis Donc je l'ai vernis avec les bombes de Mister Roby, vous savez celle-ci là, voilà, donc en semi-glost J'ai passé un coup de vernis comme ça, donc c'est plutôt cool, ça l'a bien protégé Ça fait bien son job je pense Ensuite du coup, alors, ce que j'aurais dû faire par contre, c'est au niveau des pare-chocs, j'aurais dû les peindre En couleur carrosserie parce qu'en fait j'ai des décalques à mettre dessus Bon, je ne l'ai pas fait, je vais la laisser comme ça Par contre sur le camion, sur le cargo, du coup, sur le US cargo, du coup, oui, je vais les peindre et je vais les faire je pense Et du coup, donc le cargo il se mettra ici ou l'inverse, je ne sais pas trop encore Et franchement, ouais, c'est super classé, du coup, il manque la barre qui est là, je ne sais pas si je vais la mettre Vu qu'elle a, vu qu'elle a mitrailleux, je ne sais pas si je vais mettre la barre ou pas Donc voilà, vraiment un super kit, vraiment simple Le petit moteur Et puis voilà quoi, c'est vraiment, je vous ferai à la fin de la vidéo, je vous la ferai tourner, comme d'hab Je vous la ferai tourner et puis voilà quoi Donc j'ai mis les décalques, qu'il y avait à mettre Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus Bah c'est tout, à part le vernis Et puis je pense qu'on salira un peu les roues On fera peut-être des petites couleurs par-ci, par-là Mais vraiment, vraiment léger Parce que ça me ferait vraiment mal de l'abîmer quand même C'est plus, voilà quoi Vraiment, c'est un super kit, c'est vraiment cool Il me reste à mettre un petit coup de monotov chrome là Sur le rétro là, ici, juste au niveau du rétro Pour que ça fasse vraiment le petit plus Et puis voilà Donc on dira que c'est le finish de la voiture Donc il me manque par contre, bien évidemment, le soldat Le soldat, il est en peinture Comme je vous ai montré avant, là Il est en train de sécher, il est en train de bien sécher J'ai passé l'après dessus Le problème, c'est que j'attends quelques peintures Pour faire les figurines Parce que c'est pas les peintures aéros Ça va pas le faire Ça va pas le faire Donc j'avais pas ce qu'il faut Donc du coup, j'ai fait une petite commande de peinture De peinture pour figurines Donc de la Valero Je sais pas J'ai regardé quelques tutos Un peu de tout le monde Et puis voilà Donc le plateau du Le plateau du Du diorama, du coup Il se présentera comme ça Donc voilà Donc j'ai commencé à faire un peu la couverture De la De la maison D'ailleurs, on va pouvoir enlever tout ça Je vais remettre ça en place Alors, je vais remettre ma Jeep en place en vitrine Pour éviter de l'abîmer déjà Donc je me prépare Comme ça, on va pouvoir enlever Enlever tous les Les bandes caches qui tiennent Parce que j'avais collé ça Pour pouvoir Je vais vous expliquer en fait Parce que Du coup, j'ai voulu faire des tuiles en terre cuite Alors Par rapport au diamètre Au 1,35ème plus gros C'est faisable Mais 1,35ème franchement C'est vraiment limite Donc du coup, je vais partir sur du papier Sur du papier Sur du canson Vous savez, un petit peu épais quand même Du papier canson Et donc Je vais vous montrer Comment je compte Comment je compte mettre mes tuiles Donc tout ce qui est couverture En sachant qu'il va y avoir un autre étage dessus Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça Et puis on va le faire ensemble d'ailleurs Au fur et à mesure Et puis voilà Bon écoutez Je me prépare Je range Je range la petite voiture Je la mets dans sa vitrine Et on se retrouve tout de suite Allez, à tout de suite les amis Voilà Après un magnifique jingle Qui m'a coûté une blinde Donc c'est reparti Donc j'ai défait le J'ai défait la partie haute Alors de la maison Donc là on va démasquer C'est pas tout à fait sec encore Vous voyez La colle blanche C'est pas tout à fait sec C'est bizarre d'ailleurs Mais ça a l'air de tenir Alors oui Donc on va se faire les tuiles Là ça a même carrément pris Le dessus du truc Bon c'est pas très grave ça J'espère qu'on voit bien Ah oui Ça a même arraché Quel est le papier dis donc Merde Comme quoi ça Alors ça c'est du Par rapport à un commentaire De je sais plus d'ailleurs son nom Tu m'excuseras C'est du carton plume Donc c'est vachement sympa Ça colle vachement bien Et en fait on fait On fait pas mal de choses Avec ça en fait C'est un bout de carton Avec une bande de polysirène Et un autre bout de papier En fait c'est même pas du carton C'est du papier quoi C'est Je connaissais pas Et en fait Donc on peut dessiner dessus Et tout aussi quoi Voilà Hop là Donc on va défaire ça doucement Pour éviter de faire les mêmes bêtises Parce que De toute façon ça se verra pas ça Voilà Il y a ça qui traîne Je vais vous expliquer après A quoi ça sert C'est mon petit gabarit Pour Pour faire les tuiles Hop là Là le Cette bande cache par contre Elle est violente Je crois que c'est une bande cache De chez Action là Si on lui enlève pas Son pouvoir collant avant Sur la main A mon avis Elle arrache la peinture Ok Hop là Voilà Donc on a enlevé La bande cache Alors là Je pense Alors là Du coup Il va falloir que je coupe ça Vous voyez cette partie là Hop Il va falloir que je coupe tout ça à fleurs Hop Pour que les tuiles en fait Viennent juste là quoi Vous voyez Pour que je puisse mettre mes Mes deux poteaux Pour pouvoir refaire un petit toit en haut Mes quatre poteaux pardon Donc il faut que je coupe ça Alors couper ça Couper ça Couper ça Est-ce que je le coupe Dans la Du prolongement Comme ça Ouais Ça me serait pas trop mal Ou est-ce que je le coupe Ou est-ce que je le coupe droit comme ça Par rapport d'équerre de chaque côté Et ça me plairait aussi Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire un trait là Hop là Voilà Comme ça Un petit trait ici Voilà Et un petit trait comme ça Voilà On va le faire Et bah du coup ici On va faire la même chose On va partir comme ça Je pense qu'on peut en emmener J'ai le trou là Voilà Et on va faire droit comme ça Ça m'a l'air d'être pas mal Petit équerre Ça aurait été aussi Aussi sympa Ok Alors par contre Alors je vais faire ça Avec la lame de cutter Tranquillement Donc là maintenant Et bah On va couper ça Comme ça On va couper ça On va couper ça La dérive On va couper On va couper ça Et on va couper ça Et tua On va couper ça On va couper ça L'這樣的 et ici ça va être pareil sauf que là pour le coup ça va être beaucoup plus là vous voyez vraiment le carton plume ça se ça se coupe impeccable ouais pour le coup du coup du coup merde ici j'ai été un peu trop loin quel dommage quel dommage que je viens de faire là ici bon on va rattraper ça on verra comment n'est pas bord d'hommes un petit coup de papier de verre ok donc ça c'est pas mal on rattrapera ça un petit peu mais je pense que là en fait du coup je vais couper un petit peu plus ici je pense qu'ici on va couper un petit peu plus pour que ça fasse à peu près pareil on va enlever ça je pense que ça va le faire allez ça c'est bien alors ces petits bouts ils peuvent servir on les met de côté on les jette pas bien sûr soit on les met dans une caisse ou ce que vous voulez d'ailleurs ça fait quand même du recyclage bon ensuite alors on les bavure bien tout ça alors voilà donc maintenant le but le but alors c'est qu'on va faire une petite couverture sur toute surface donc en fait je voulais apprêter tout ça mais en fait je n'en vois pas l'intérêt vu que je vais tout peindre après donc un espèce d'oranger avec du lichen tout ça pour essayer de faire un petit peu ancien du moins on va essayer donc alors mes tuiles alors comme je vous ai dit avant là au début de la vidéo comme je vous ai dit j'ai essayé de faire des tuiles avec vous savez la terre la terre qu'on achète la culture à là bon j'ai galéré en fait je me suis dit ben c'est pas la peine d'essayer de faire ça comme ça donc je me suis mis au papier et franchement c'est pas dégueu du tout vous allez voir ce que j'ai fait alors des des bandes dans des bandes de papier comme comme ça du papier canson tout simple des bandes de papier canson comme ça tout simple alors j'ai fait des j'ai fait un gabarit ce que vous avez vu tout à l'heure voilà comme ceci un espèce de triangle comme ceci enfin triangle je sais pas comment on peut dire ce forme d'ailleurs j'en sais rien on va dire donc en fait elle fait elle fait en fait c'est un centimètre c'est un centimètre on peut dire un centimètre carré ça fait un dans le dans le principe vous voyez c'est un centimètre carré et en fait j'ai fait un centimètre de ce côté et après au dessus j'ai enlevé 2000 de chaque côté après j'ai tracé mon trait et j'ai coupé donc en fait grossièrement je vais vous montrer comment je fais alors je positionne mon petit gabarit comme ça j'espère qu'on voit bien je vais zoomer un peu cette caméra là hop là voilà je pense que ça va le faire donc je mets mon mon gabarit comme ça je prends un crayon et je trace de chaque côté ok et je fais ça tout le long voilà donc je vais faire ça en accéléré c'est parti c'est parti c'est parti donc voilà du coup j'ai fait ma petite bandelette tout simplement et ensuite je vais prendre mon ciseau donc mon petit gabarit par contre je le mets de côté parce que j'ai pas envie de le perdre ensuite mon petit ciseau et on coupe ça comme ça donc voilà on a tout le petit notre petite pièce on va dire donc ensuite en fait notre truc c'est qu'on va faire un fond plat et un courant un fond plat et un courant info en fait voilà donc moi je prends la je prends la règle comme ça pour pour pouvoir faire mon truc et du coup je laisse mais je laisse dépasser un millimètre comme ça quelque chose près quoi et là je vais replier ça voyez hop je fais la même chose de l'autre côté je laisse dépasser je laisse dépasser un millimètre à quelque chose près et hop je replie ça pour fignoler le truc je prends ma pince par contre c'est vrai que ça demande un petit peu de un petit peu de boulot je prends ma pince comme ça et hop je fignole le truc et de ce côté pareil je prends la pince et je fignole le truc voilà et en gros voilà là on a notre fond plat par contre c'est vrai que ça en fait quelques unes à faire moi le résultat me plaît maintenant il ya plein d'autres façons de faire moi je fais ça parce que ça me fait plaisir de faire ça comme ça c'est pas la meilleure ça c'est sûr mais je pense que c'est pas la pire voilà donc là ça fait notre fond plat ok donc des pièces comme ça il nous en faut un sacré paquet donc et après il nous faut un un rond on va dire un canal quoi vous voyez donc je prends un pinceau comme ça je garde le plus que le côté le plus grand ça va du côté du plus grand ici hop donc on plie normal là c'est pas compliqué qui prennent bien la forme de l'arrondi et voilà donc on est d'accord que le côté le côté le plus large de la le plus large de la du morceau là et ben c'est celui-ci ici qu'il faut qu'il soit le plus large est-ce que je m'explique bien non je ne crois pas enfin vous avez compris quoi donc voilà là on a le canal on a notre fond plat notre canal et le but et ben c'est que après une fois que tout ça va s'emboîter ça s'emboîtera comme ça etc etc ok je vais vous montrer là dessus là vite fait parce que j'en ai fait quelques unes hop alors ça je vais finir ça tout à l'heure parce que vous avez compris le truc alors je vais vous montrer là dessus voilà j'en ai fait j'en ai fait un petit peu hein donc un fond plat on va le laisser dépasser comme ça hop un autre fond plat hop un autre fond plat voilà voilà en gros ça fait ça quoi quelque chose près quoi ensuite et ben en fait il faut d'autres fonds les autres fonds plat on les met dessus j'espère qu'on voit bien la caméra hop là donc après hein vu que c'est collé ça tiendra un petit peu mieux hein donc là on en met un autre voilà ça fait ça en gros voilà là on en met un autre voilà voilà ici pareil on continue le truc en fait par contre c'est très très long hein c'est très très long hein faut pas mais bon c'est comme ça hein c'est c'est on est patient hein hop hop le maquettisme est patient normalement donc ça fait grand gros ça fait ça c'est pour ça qu'il faut bien garder le même gabarit parce que bon après une fois qu'on colle c'est vrai que c'est plus simple hein celui-là il est pas super celui-ci donc celui-là on le remet en bas après quand on les colle une par une ça bouge plus en principe ok on va refaire une autre pour le coup c'est pas évident ok et ensuite on a nos nos canals donc ce qui vient dessus qui vient comme ça hop en gros ça fait ça après il ya j'ai vu les mecs qui font avec du carton les alvéoles de carton mais bon après pour serait pour se rapprocher au plus près de la réalité je pense que ça c'est pas mal du tout surtout que celui-là je l'ai mis à l'envers vous voyez c'est le courant le plus le courant le plus fort il vient toujours en bas j'espère qu'on voit bien la caméra voilà une fois collé c'est sûr que ça va être plus simple vous voyez et cetera et cetera hein donc il ya tout ça à faire quoi celui-là on le remet en haut c'est vrai que ça en fait beaucoup à faire quoi celui-là on le met là et on continue comme ça et on a nos nos fonds plats hop et après on met nos dessus comme ça oh voilà enfin vous avez compris le truc quoi il faudrait que je les colle pour bien faire d'ailleurs je peux même en coller je vais en coller et après l'arrêtier ça fera pareil vous voyez l'arrêtier ça fera exactement pareil l'arrêtier on mettra là et là on coupera donc on viendra comme ça et cetera et cetera on coupera et ça fera et on mettra après notre arrêtier dessus ok donc j'en fais un petit peu et puis je vous reprends allez à tout de suite les amis donc voilà les amis donc voilà ce que ça dit à quelque chose près bon j'espère qu'une fois peint bon c'est pas c'est pas trop mal c'est pas trop mal donc je pense une fois peint ça va le faire quoi ça va vraiment être sympa voyez ce que ça fait en gros je sais pas si on voit voilà donc du coup donc là les tuiles avec le fond plat et et le courant et le et le galbe quoi on va dire les fêtières l'arrêtier et puis voilà donc là les amis je vais continuer je vais tout faire ça je vais voir si j'y passe un petit coup d'après je vais peut-être même certainement y passer un petit coup d'après je pense et puis je pense qu'on sera pas mal les amis ok donc je finis tout ça et je vous reprends après allez à tout de suite bon et voilà les amis on se reprend donc ça y est donc j'ai peint j'ai peint les tuiles d'un d'un orangé donc j'ai fait un mélange avec de l'acrylique donc de l'acrylique de base de l'acrylique comme ça vous voyez hop voilà j'ai fait un mélange rouge jaune donc on obtient à quelque chose près ce teintre donc ça me fait par contre ça me fait déjà des différences de couleurs grâce grâce à la colle et ça c'est pas négligeable à prendre ok ensuite voilà quoi on va pas non plus pas non plus prendre prendre trop trop la tête là dessus déjà qu'il ya encore pas mal de boulot à faire hein et puis voilà donc moi je trouve ça pas trop mal le résultat par contre au niveau des des petites des petites tuiles là celles là qui sont dessous je pense de coller directement des bandes sur la longueur comme ça puis à mettre puis après mettre les arrondis suffit suffit totalement d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour le pour le petit le petit quatre pans qui revient en haut là voyez c'est ce que je ferais ça me semble beaucoup plus simple après ici là ici là il me reste des rencontres à mettre donc je vais mettre juste un bout de genre je vais simuler un bout de ciment il fera bien l'affaire et puis voilà après oui donc ça en fait c'est pas du c'est pas du carton plume alors excusez moi donc ça c'est pas du carton plume c'est du carton mousse pour info donc je me suis trompé donc voilà donc les amis je vais vous laisser donc le final avec la Jeep sur le petit plateau tournant et puis je pense que ça sera pas mal pour cette petite vidéo donc on se retrouve certainement donc on va continuer on partira directement sur le sur le cargo troc donc sur le camion après en continuant le diorama ok je vais remettre ça en place avec la vue de dessous hop là donc voilà ça commence un petit peu à ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose ouais ça va le faire c'est pas trop dégueu hein ok donc voilà les amis je vais vous laisser là dessus je vais vous laisser avec le plateau tournant et puis je vous dis à la prochaine donc c'est donc voilà quoi et donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces c'est super cool et je vous remercie beaucoup allez les amis à plus salut ciao bye ciao au revoir au revoir Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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